— Pourquoi Diantres nous traite-t-il de bêtes ? — Eux qui ont oublié qu'ils demeurent des nôtres ? Serait-ce leur chercher la petite bête à ces curieux animaux comme les autres ? Se sont inventés un dieu à leur image, bien loin des chimères de la mythologie. Nous gratifiant d'un terrible message, leur puissance provient de cette analogie. En quête d'une idée qui puisse les servir, ils s'arrogent l'exclusivité de l'homme. Peuvent sans nulle vergogne tous nous asservir, justifiant notre mort et bien des drames. Notre trépas devient l'objet d'un rituel. Le frêle mouton se transforme en bouc émissaire dans un odieux acte sacrificiel qui préservera le fils et son vigueur. Ouah ! D'un des échappons passe à la casserole en suivant un calendrier liturgique qui privilégie le taux de cholestérol à l'universel souci œcuménique. Le cochon ne tire jamais les marrons du feu. Lui qui fait office de fort mauvais diable. Car l'anathème l'épargnerait quelque peu pour nombre des pratiquants qui passent à table. Les mécréants n'ont pas besoin de prétexte lorsqu'ils nous invitent à leur bacchanal. Leurs agapes se passant alors du texte pour transformer l'eau en délicieux cordial. Nul officiant n'annonce le menu en chair. Il se passe volontiers de s'imagrer pour se délecter honteusement de nos chairs en des scènes où nous sommes les seuls sacrifiés. Ainsi donc, l'humain, ce n'est pas vraiment malin, n'a définitivement nul besoin de croire pour que sa fin justifie toujours le festin quand il entend se multiplier et croître. Pour la faune, cette véritable hécatombe a de quoi ne pas donner créance au ciel. Quand bien même l'anneau de Dieu serait du nombre, la foi nous déverse toujours tout son fiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...